bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne la bouquinade aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un unboxing avec cette tête de dora l'exploratrice tout ira bien ou de blanche neige au choix je dora ou blanche neige je sais pas j'ai hâte que ça repousse je ne faites pas confiance aux coiffeurs quand ils vous disent on coupe que ça il ya quelques centimètres en moins quand même là du coup en fait j'ai pas mal de colis à ouvrir je suis partie quelques semaines chez mes parents et voici tout ce que j'ai récolté ça fait beaucoup beaucoup vraiment beaucoup crois que j'ai laissé le ciseau ça ça va être l'arme redoutable donc j'attendais des livres de la part de pika j'ai hâte de voir de quoi il s'agit de quoi il s'agit je sais déjà de quoi il s'agit mais j'ai hâte de vous les montrer et de les lire surtout alors il y en a trois le premier c'est comme sur un nuage le scénario est de okura et les dessins sont de komahashi donc le premier tome et en fait j'ai fini la saga blue flag et du coup guillaume qui s'occupe du coup des services de presse chez akata m'a dit tu vas adorer c'est sûr et certain vu que j'avais énormément adoré blue flag ou encore orange ces deux sagas vraiment que j'estime énormément pour lui je devrais apprécier celle ci j'espère parce qu'en plus je l'avais je l'orniais un petit peu dessus j'hésitais mais je voulais d'abord finir blue flag et d'ailleurs cette fin à blue flag on en parle ou pas celui de tient le tome alors ici donc nous avons Deinoshiro qui est un adolescent de 17 ans il vient tout juste de changer de lycée plutôt jovial et ouvert il n'a aucun mal à s'intégrer dans ce nouvel environnement mais très vite il remarque que dans sa nouvelle classe un élève est mis de côté un certain ko sonada la rumeur raconte en effet qu'il est gay et personne n'ose l'approcher il n'a pas la peste on va se calmer mais noshiro refusant l'injustice décide d'essayer d'en faire son ami je t'aime déjà noshiro ensuite nous avons switch me on de kujira zamboku zamboku le dessin ça a l'air bien ça a l'air bien ça a l'air bien pour vous montrer un petit peu je vous ai pas montré avant sur comme sur mon nuage un petit peu le style qu'est ce que c'est autour d'elle j'hésite aussi à lire ça il va tous me les faire acheter à force un voilà j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien pour switch me on le papier tombe je sais même plus de quoi ça parle Koyori travaille dans le jeu vidéo mais depuis peu elle est de nouveau célibataire ah oui voilà larguée par son petit copain qui l'a trompé avec une autre un soir elle noie son désarroi dans l'alcool le lendemain au réveil elle réalise qu'elle a couché avec Higiri son amie d'enfance c'est avec ce timing improbable que ce dernier profitant de l'occasion lui avoue qu'il aime depuis longtemps et s'il était temps pour eux de se mettre en couple j'aime trop c'est les petites romances comme ça où en fait ça part d'une amitié qui date d'un moment et ça finit en ensuite il m'a envoyé mes yeux rivés sur toi alors celui là je crois que c'est celui qui me donne le plus envie donc là nous avons un jeune lycéen qui s'appelle Takeru Inomata il vit dans un petit village avec son petit lycée et il y a des non-dits sur les rumeurs, la mariage, les enfants enfin tout ce genre de trucs en tout cas ça lui passe au dessus de la tête dès qu'il y a des rumeurs, des petits ragots, des disputes entre machins lui il s'en tape et évidemment le truc qui arrive souvent un nouveau débarque, un nouveau mystérieux, intrigante, a envie d'aller voir cette personne et en fait cet élève c'était un ancien camarade qu'il avait dans son école primaire, le monde est petit et les deux vont se rapprocher, voilà le schéma est fait, le ton est donné, ça promet d'être une très bonne sélection de ces trois mangas alors ensuite je vous montre le colis sur la tranche pour le suivant parce qu'il y a mon adresse vraiment de partout et je ne sais pas de qui ça vient Gallimard je crois ah oui 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 l'importance de savoir rebondir si 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 je m'en souviens de celui-là donc c'est écrit de Laura Zimmer oh là attendez je me reprends Zimmerman enchantée donc chez Gallimard jeunesse alors je vais vous lire le résumé une copine révoltée contre le monde entier un nom imprononçable, une récente passion pour le voler et un crush pour le petit nouveau du lycée la vie serait somme toute plutôt supportable pour grire si elle n'était pas obligée de la partager avec deux colocateurs un poil envahissant c'est ça je te comprends je te comprends totalement à voir celui-ci je sais pas ce que ça peut donner mais on verra ensuite nous avons un livre de chez Scrineo donc nous allons ouvrir ça de mémoire qu'est-ce que j'avais demandé pour ce semestre ? pour ce mois-ci je sais plus donc il s'agit de l'horloge à l'envers de Anne Pouget donc c'est un petit livre jeunesse alors pour vous contextualiser la chose au 18ème siècle il va y avoir Samuel qui va être condamné à mort pour quelque chose qu'il n'a pas commis et il va être sauvé vraiment in extremis par le diable noir et le premier tome s'appelle le diable noir et ce diable noir en fait c'est comme un espèce d'alchimiste on voit un petit peu la couverture un espèce d'alchimiste sorcier et du coup il va le prendre il va prendre Samuel sous son aile il va lui demander des choses un peu improbables style attraper trois mouches qui attrape trois mouches ? il va le trouver extrêmement bizarre extrêmement louche mais il va quand même continuer parce qu'il lui a un petit peu sauvé sa peau donc si tu sauves mes miches vas-y je fais ce que tu veux et il va en fait vraiment faire tout ce qu'il lui demande et il va plonger enfin il va plonger pas la tête la première mais il va un petit peu braver l'interdit pour cet alchimiste pour ce diable noir et j'ai trop trop hâte franchement je pense que ça peut être hyper cool j'ai envie de me le rajouter je me fais une petite pile à lire je me constitue une petite pile à lire de livres qui sont totalement lisables en une journée lisables ça se dit pour me faire un challenge chaque jour 7 livres mais 7 romans parce que je vous avais dit l'été dernier que je ferais ça et je pense que je vais le rajouter celui-ci alors quand il sort il sort il sort il sort le 29 avril 2021 très bien c'est noté Scrineo alors ensuite c'est un colis que vous avez certainement dû voir passer sur les stories bookstagram alors attendez donc ce sont en fait c'est un envoi de Didier Jeunesse et j'arrive pas à louer je sais pas dans quel sens c'est ok il s'agit du fameux roman qui est sorti chez Didier Jeunesse donc l'antidote mortel j'adore la boîte et ça c'est clair et net ça va être dans mes étagères nous allons le voir oh là là ils ont fait les choses hyper bien attendez je ne sais pas ce que vous voyez mais au moins j'ai fait l'effort oh punaise ça va tomber alors il y a donc je suppose une potion mortelle si j'arrive à lui enlever le zigoui oui voilà ou c'est en forme de coeur est-ce que ce serait pas une potion d'amour mais mortelle vu la couleur ah j'aime trop je suis fan ensuite nous avons des gâteaux avec écrit l'antidote mortel ils ont pris un petit choc mais tant que ça va dans l'estomac moi ça me va ah c'est un sirop parce que je viens de voir qu'il y a une petite une petite micheline là qui en fait c'est un artisan créateur de sirop gourmand depuis 1930 à la violette ça explique la couleur moi je croyais que c'était juste un truc décoratif vous êtes pas mal chez Didier et là qu'est-ce que c'est qui m'attaque bon avant de tout ouvrir on va regarder la lettre oh oh génial j'ai pas envie j'aime pas le casser ça me stresse allez Emma on y croit on va aller tout est bien se passer je peux essayer de pas le casser c'est un petit A pour antidote mortel n'est-ce pas et tout est dans le détail I love you Didier Jeunesse salutations petits et grands lecteurs salutations Didier Jeunesse c'est avec un grand plaisir que je vous invite à découvrir l'antidote mortel édité par Didier Jeunesse un roman de fantasy young adulte lire et écrire a toujours été une grande passion j'ai grandi entourée de mondes féeriques et de personnages extraordinaires très vite j'ai ressenti le besoin de donner vie aux histoires qui bouillonnaient dans ma tête c'est lors d'un long trajet en voiture entre ennui et inspiration qu'est né l'antidote mortel l'antidote mortel pardon je suis un peu en rumeux en rumeuch mon premier roman il m'a fallu un peu plus d'un an pour poser le dernier mot sur le manuscrit cette histoire m'a suivi pendant mes nuits d'insomnie les cours à la faculté les vacances j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j'en ai eu à l'écrire je vous souhaite un bon voyage en compagnie de Wishper Eden et Jadis n'hésitez pas à me laisser vos impressions sur mon compte Instagram Instagram et bien je le ferai chère Cassandre que je dis pas d'ici sur mon famille Cassandre Lambert vous notez tous Cassandre Lambert attention je vous vois ceux qui notent pas il y a un milliard de trucs qu'est ce que c'est une infusion bâtonnée il y a le budget franchement c'est très bête mais ce genre de truc hyper réfléchi et tout ça donne extrêmement envie de découvrir le roman alors le petit sachet qu'on disait tout à l'heure oui je garde le roman vraiment pour la fin pour ceux qui n'ont pas vu des petites bougies dorées ça ça va finir avec moi quand je prendrai un bain puis on a une deuxième voilà ça ça va finir avec moi quand je transportais mes bijoux et donc ce qui nous intéresse le plus ma chaise grince qu'est-ce qu'il se passe ? l'antidote mortel le marque-page le petit service de presse qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que... oh waouh ça donne envie de l'encadrer je vais l'encadrer ou l'accrocher mais bon du coup vous avez vu la couverture du roman qui ressemble à ça c'est magnifique waouh j'ai rarement eu de gros coups de coeur pour des couvertures mais alors là pour ne pas dire de bêtises il sort quand ? ah il sort le 7 avril c'est très 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 proche je vais vous lire le résumé pour pas vous dire de bêtises Wyshper princesse prisonnière du palais subit la tyrannie de son père et refuse l'avenir qu'on lui impose Eden orpheline ne vit que pour accomplir une sombre vengeance qui nécessite ruse et sacrifice Jadis ou Jadis je ne sais pas comment on prononce ce prénom jeune et modeste paysan doit porter à la reine une mystérieuse fiole sans savoir que sa mission pourrait faire basculer le royaume tout entier la mystérieuse fiole ils ont tout prévu trois personnages et trois destins aussi liés qu'opposés au bout de la route périlleuse il faudra que justice soit rendue est-ce que du coup c'est par chaque point de vue de personnage ou pas ? non parce que si c'est comme ça franchement vous avez tout gagné il y a une petite carte je crois qu'on change à chaque fois de point de vue avec les trois personnages j'adore ça ça c'est le truc que je kiffe le plus ça va être génial j'en profite aussi pour vous dire que Didier Jeunesse m'a gentiment proposé ainsi que l'autrice de faire gagner cette même boîte cette même box à l'un de mes abonnés donc je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram j'aurais mis les conditions de participation à la une je vous invite à aller là-bas pour que l'un d'entre vous puisse remporter cette belle box franchement je l'adore cette box donc merci à eux c'est très sympa d'avoir pensé à vous ça me touche et ensuite j'ai un autre et dernier colis spécial à vous montrer bon alors comme ça vous vous dites mais qu'est-ce que c'est alors mon amie Tessa de la chaîne oula de la chaîne douce lecture a un petit projet en ce moment et si vous la suivez sur Instagram elle a pas mal pas mal teasé et donc je suis là aujourd'hui pour vous faire découvrir ce que c'est du coup elle m'envoyait un petit truc voici la petite enveloppe hop là c'est un petit mot de Tessa que je garde pour moi d'accord donc voici vous ne voyez pas encore bien tadaan c'est son en fait elle lance des tasses bookish donc livresques et donc là cette première tasse est sur Aurora Squad elle est bordel de magnifique c'est ma préférée attendez parce qu'il y a la suite il y en a une seconde donc en fait là elle a sorti 4 tasses différentes je lui ai dit mes deux préférées donc voici donc la seconde est sur en fait Akotar elle est trop belle magnifique alors déjà merci Tessa pour cet envoi c'est super beau et tes tasses je les adore parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tâche bookish hormis Harry Potter oh mais je viens de voir elle m'a mis des petits marque-pages elle m'a mis un marque-page sur la sélection donc américaine et américaine Maxon et américain je vais faire un mélange des deux Arin Arin pardon et Kestrel de la saga The Curse de Marie Rutkowski et puis ensuite on a H et Violette du Joyau j'adore ces couples je vois qu'elle a encore ajouté des trucs c'était pas prévu ça une petite bruit qu'est-ce qu'il y a dans cette petite bruit c'est des masques oh punaise donc le premier c'est un masque pardon de la saga Diversions c'est parfait ça me fait bizarre de vous montrer mon masque en vidéo ensuite on a un masque sur Hunger Games jaune pétard magnifique mais j'aime trop je vais pouvoir en avoir plein c'est le même motif que la tasse et le dernier du coup c'est un sur Harry Potter j'ai le masque parce qu'en ce moment les masques on en consomme beaucoup je vois que j'ai un autre petit mot elle m'a mis justement un détail avec toutes les bonnes sagas ah voilà c'était bien ça c'est bien à cotard j'ai pas dit de bêtises donc cette tasse je vous confirme c'est bien à cotard le premier masque du coup c'est Divergent donc les Audacieux le masque Harry Potter le masque à cotard le masque Hunger Games je me suis pas trompée et les marques pages je me suis pas trompée non plus merci beaucoup Tessa pour tous ces petits cadeaux et je vous invite fortement à aller du coup dans la barre d'informations si vous êtes intéressés par les produits que propose pardon Tessa sur ce j'espère que ce unboxing pas prévu vous a plu qu'il y a certaines choses qui vous ont intéressé et moi je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye mouah 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 Sous-titrage ST' 501